Péton et le piano peuvent être considérés comme une aventure qui dure toute la vie du compositeur. Il reprend des choses qui ont été déjà installées par ses prédécesseurs, notamment Haydn, Mozart, Carl Philippe-Emmanuel Bach et Musio Clementi. Mais il pousse ces données pianistiques à un niveau qui n'a jamais été imaginé auparavant, mais il les intègre aussi dans un contexte dramatique qui est tout à fait unique. Nous avons par exemple une quantité d'éléments qui ont été déjà essayés avec succès par des pianistes compositeurs comme Musio Clementi aussi chez Mozart et Carl Philippe-Emmanuel Bach aussi. Comme par exemple des grandes lignes d'octave, des grands arpèges en accord brisé sur une étendue très vaste, des trilles, des doubles trilles, des triples trilles. Mais tout ceci va être intégré dans les premières sonates de Beethoven dans un contexte dramatique. Ce n'est plus une curiosité ou un étalage de virtuosité. Des éléments dramatiques dans un contexte tout à fait unique. Notamment la sonate numéro 3 est un bon exemple. Il reprend tous ces éléments qui ont déjà été cités. Des traits en octaves brisés par exemple. Ils atteignent des dimensions incroyables et inouïes auparavant. Les trilles atteignent des dimensions aussi dans les trilles en double trilles, en même triple trilles. Bref, tous ces éléments qui sont déjà connus vont être élargis et amenés à un niveau unique dès les premières sonates. Il y a aussi pour la première fois la conception d'un piano orchestre. Un piano qui n'est plus tout à fait un clavier, mais qui se donne comme mission d'imiter ou de plutôt stimuler, je n'aime pas trop ce terme imiter, mais simuler un orchestre, un grand orchestre symphonique. Déjà ça commence avec les mouvements lents, surtout de la deuxième sonate. Ce mouvement lent est déjà un des grands mouvements lents de Beethoven, tel qu'on va les voir tout au long des autres sonates. Les deuxièmes mouvements dans les sonates de Beethoven vont rapidement devenir la pièce centrale de toutes les sonates. Déjà dans ces premières sonates, nous constatons un changement décisif dans la conception du second mouvement. Ce n'est pas tout à fait évident dans la première sonate. Très Mozart, très doux, mais déjà dans la deuxième sonate, nous entrons dans une toute autre phase. Tout à fait un piano orchestre. Et dans la troisième sonate, il y a un long second mouvement d'un dramatisme incroyable et inouï auparavant. qui continue avec une section en mineur. Et qui est très long aussi. Donc déjà là, nous avons de ces mouvements lents qui vont constituer le centre de gravité de toutes les sonates de Beethoven. Les troisième mouvements, très en parallèle avec les deuxièmes mouvements, ont aussi une mini-évolution au cours de ces trois premières sonates. Dans la première sonate, nous avons un menuet qui n'est pas conventionnel, je dirais, mais qui reste néanmoins un menuet dans le sens tout à fait classique. Et déjà dans la deuxième sonate, et cette deuxième sonate est intéressante parce qu'il y a un grand pas en avant. En avant dans le sens où Beethoven devient Beethoven et rond avec la tradition classique déjà. Nous avons un chikerso qui est très loin d'un menuet. Et là, déjà, l'étendue sur le clavier est fort loin de la notion de menuet. Le menuet classique était caractérisé par une étendue un peu restreinte sur l'instrument. Une étendue qui peut être jouée par trois instruments à cordes. Et l'écriture du menuet était une écriture qui se réfère souvent à trois instruments à cordes, un trio à cordes typiquement, comme dans le menuet de Mozart. Très, très trio à cordes dans toutes ces phases. Ici, nous avons l'instrument qui se développe, qui commence à utiliser l'ensemble du clavier. Avec un tempo beaucoup plus poussé en avant, un véritable chikerso, déjà dans la deuxième sonate, mais très très nette dans la troisième sonate, notamment avec un trio qui aussi... qui dépasse tout le concept de trio. Un trio de menuet était une chose extrêmement restreint et compacte et doux. Là, nous avons tout à fait autre chose qui apparaît. Les thèmes des sonates ne sont plus des mélodies plus ou moins jolies. Ce ne sont plus des aires ou des mélodies qu'on peut se rappeler facilement et qui ont été élaborées pour être des mélodies agréables à écouter. Ce sont des éléments compacts qui contiennent en germe toute la sonate. Ce sont vraiment des cellules. Par exemple, la sonate numéro 1. Ceci contient déjà l'énergie de toute la sonate compacte en lui-même. Ou par exemple, la sonate numéro 3. Donc, nous n'avons pas ici véritablement des mélodies comme on avait coutume d'avoir jusque-lors. Ce sont des éléments tellement denses. Et ces éléments vont véritablement donner naissance à des développements organiques. Pour la première fois dans l'histoire de la musique avec Beethoven. Dans les sonates, nous constatons déjà les tonalités qui sont employées comme des couleurs spécifiques, avec des sons spécifiques. Je veux dire par là que, évidemment, la définition, le symbolisme des tonalités était une chose connue par les classiques prédécesseurs de Beethoven. Mais chez Beethoven, nous avons pour la première fois un son spécifique pour une tonalité spécifique. Le premier exemple frappant, qui est en réalité fort connu, c'est le thème de la première sonate. Et son analogie avec le fameux thème de la passionnata. Donc, nous avons déjà un arpège de fa mineur. Boubia. Qui est unique pour cette tonalité de fa mineur. Donc, la tonalité est là, est une couleur. On ne peut pas concevoir ces thèmes dans une autre tonalité. Un autre exemple typique est la tonalité de mi majeur, qui commence toujours dans les oeuvres de piano de Beethoven, avec ce son-ci. Nous avons ça déjà dans la troisième sonate. Et il y a des exemples très très connus. Ou encore. Donc, cette sonalité de cet accord de mi majeur, dans cette disposition-ci. Ceci est un élément constitutif de tout un développement. C'est un élément qui est intimement lié à la tonalité de mi majeur, au son du piano, à la disposition, au registre, au déploiement de l'accord. C'est déjà pratiquement un thème en soi. Comme on peut le voir dans d'autres oeuvres également. Il y a aussi un exemple qui est un peu peut-être tiré par les cheveux, dans un certain sens, mais quand même que je ne peux pas m'empêcher de trouver assez frappant. C'est en la majeur le thème de la deuxième sonate. Ce thème, l'énergie de ce thème, est-ce que longtemps après la sonate opus 101, est-elle très loin de ça ? Je ne trouve pas très loin. Je trouve que c'est toujours la joie qui est intrinsèque dans la tonalité de la majeur qui fait surface. Un autre exemple de cette idée de tonalité spécifique, la troisième sonate en do majeur, et une autre sonate en do majeur, la Waldstein. Et non, c'est avec le tierce, l'idée de tierce qui est ici. Je trouve que ces deux thèmes qui peuvent paraître très très éloignés, de certaines façons similaires. Le son basique du do majeur qui se caractérise avec est similaire et présent dans les deux. Je ne suis pas tout à fait convaincu par cette définition classique, un peu cliché, de la jeunesse, la maturité et le béton tardif, comme on divise très souvent ces œuvres. D'ailleurs, ces divisions arbitraires se contredisent parfois à quelles sonates commencent la seconde phase, quelles sonates commencent la troisième phase. Ceci n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que les sonates de béton, chacun explore une autre dimension dans la musique, dans le piano, dans la composition, dans la forme sonate. Et dans ces sonates, il n'y a jamais de redite. Ces sonates sont toujours une exploration de l'idée de base de la dualité, une exploration qui va continuer et qui va devenir de plus en plus aiguë et qui va aboutir à la sonate opus 111, la dernière sonate, avec deux mouvements qui symbolisent toute la dualité de cet univers en deux mouvements seulement. Dans les sonates de béton, il n'y a pas d'œuvre mineure. Il n'y a pas d'ébauche, il n'y a pas d'essai infructueux. Donc, il ne faut pas considérer les premières sonates ou les sonates suivantes comme étant une évolution dans le sens de l'évolution du compositeur. Il y a certes des changements, mais dans ces changements, chaque œuvre projette une théorie qu'il accomplit dans le cours de l'œuvre à 100%, je peux dire. Les difficultés pianistiques dans les sonates de Beethoven sont très spéciales. Ils ne ressemblent ni à un Mozart ou un Haydn, ni à Schubert ou à des romantiques. Il a été beaucoup question de ces difficultés et je crois que la meilleure façon de résumer ceci est de considérer que, pour Beethoven, l'idée musicale était la chose la plus importante. Je veux dire par là que cette idée musicale peut être pas pratique du point de vue instrumental, mais il faut essayer de la réaliser. Donc, le pianiste doit être tout à fait à l'aise, que ce soit dans les tenues, parce que c'est un piano orchestre, ce n'est pas un piano clavier que nous jouons ici. Dans les tenues, donc, dans les trilles, dans les différentes timbres qui doivent être réalisés par une seule main, par exemple. Il doit être aussi à l'aise sur les touches noires ou les touches blanches et à l'encontre d'un Chopin, par exemple, qui visait cette facilité pianistique, Beethoven n'en tient absolument pas compte. Pour lui, c'est un orchestre qu'il faut réaliser et il faut y mettre le temps qu'il faudra. Sous-titrage ST' 501